J'ai eu un trou noir, c'est troublant, panne de mémoire, un long moment... Je me salue et je vous salue à très bientôt sur Niam Radio et sur mes pages internet aussi, parce que c'est l'occasion de se parler, ça me donne des idées, tiens. Ce serait peut-être marrant qu'on se fasse un rendez-vous par moi où je vous raconte plein de conneries pendant 45 minutes, puis c'est pas cher en plus, 450 euros la consultation. Donc ton prochain projet, ça sera Télé René Hanson. Écoute, tu sais aujourd'hui, c'était un mec de Montpellier, je crois, qui dit, on peut devenir n'importe qui, peut devenir n'importe quoi, je sais plus ce que c'était sa phrase, Rémi Gaillard. Moi je cherche pas à faire le buzz sur internet, je m'en fous, j'ai balancé 2-3 bannes, on a compris que j'ai pas une très haute estime de cette profession aujourd'hui, j'ai pas une grande estime des chantons francophones, techniquement parlant, je sais pas, émotionnellement parlant aussi, parce que, il y a quelques trucs qui me touchent, quelques trucs qui me touchent, mais je me retrouve pas. Donc oui, effectivement, je pourrais faire un billet d'une heure par mois, c'est pour un trio. Alors donc là, dans le mois qui vient de s'écouler, premier du top 50, nous avions donc ça, alors c'est de la merde, mais bon, jouer à Jean-Pierre Coffre, je pourrais être le Jean-Pierre Coffre de la musique, je sais pas si j'ai envie de m'y coller. Je sais pas, je sais pas, les notes qui font ça avec moi. Non là, c'était sympa, parce qu'on a parlé d'un projet qui me tient vraiment à cœur, quoi. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Rockstar, c'est l'aboutissement d'un, voilà, il y a 46, 48 années de musique. Et puis ça fait longtemps que les gens qui m'ont découvert dans Starmania me disent, « Mais tu vas pas faire toi-même un opéra rock, ça te branche pas ? » Et pendant des années, j'ai répondu non. Et je savais pas que je m'y collerais, alors que cette idée-là, raconter le parcours initiatique d'un gamin qui rêve de faire de la musique, qui va tomber dans les filets de la drogue, qui va perdre sa femme, sa vie, son argent, qui va tout perdre, ça fait longtemps que j'ai envie de raconter un cliché comme ça. En fait, tu vois, parce que c'est tellement l'histoire des vedettes que j'ai aimées quand j'étais gosse, et je savais pas que je vivrais ça aussi, moi, à ma manière. Et qu'aujourd'hui, je ferais de la prévention. Et ça me sert, j'ai toujours sur le pont, donc c'est très compliqué. Et que chaque jour, j'y pense. Je savais pas que ce serait mon carré. Je sais pas, je sais pas, d'être vraiment touché le fond, de le voir, je sais pas. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne nuit. Rentrez chez vous, je vous ai assez vus.